Ça va ? Salut, ça va ? Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va bien. Vous étiez 17 il y a 5 ans, vous êtes 75. C'est mon jour, le jour historique ! Je rentre là pour décider des lois concrètes pour le peuple. Je me rappelle qu'il y a 5 ans, on était beaucoup moins. On était 17 ici devant l'Assemblée nationale et toutes les composantes de la Nouvelle Union Populaire, ça représentait 64 députés. Aujourd'hui, on va faire notre entrée à l'Assemblée à près de 150 selon les derniers décomptes. Donc c'est une avancée. Moi, je pense que le processus de révolution citoyenne qui a été décrit par Jean-Luc Mélenchon, il est à l'œuvre. Alors, les choses sont parfois trop lentes et on espérait qu'elles soient plus rapides. Mais je crois que derrière ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il faut voir que l'ère néolibérale est en train de s'achever. Voilà, elle a semé le chaos partout dans le pays. L'extrême droite, d'ailleurs, prospère sur ses ruines. Femme de chambre à député, mais tout est possible. Ça peut dire qu'il ne faut pas que les gens pensent que comme tu es femme de chambre ou gouvernante, tu ne peux pas être député. Voilà, tout est possible, on peut être député. Il faut savoir ce que tu dis, ce que tu fais et en quoi est-ce que tu crois pour pouvoir venir à l'Assemblée nationale. Moi, ce qui m'apporte, c'est comment on va reprendre pied dans une part du pays. Moi, je suis d'un coin qui vient de mettre huit députés Rassemblement national dans l'hémicycle. Donc, le front de la Somme, il a cédé. Qu'est-ce qu'on fait pour reconquérir ces territoires-là ? Est-ce qu'on est comme une espèce de fort à l'ameau assiégé de partout et on accepte ça ? Ou bien, est-ce qu'il y a une stratégie qui met en place pour reprendre pied dans ces coins ? Voilà. Merci. 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 Merci.